... Changement de rythme scolaire, accès sur la découverte et l'éveil, les extras, ces ateliers périducatifs créés par la ville, offrent un choix d'activités variées à tous les enfants. Mon expérience professionnelle, j'essaie de la transmettre, de transmettre cette expérience-là à travers différents exercices d'initiation qui ont comme objet l'espace, le contact, l'addiction, l'improvisation aussi, les états, avoir froid, avoir peur, avoir de la joie, etc. Donc tous ces exercices-là, je pense que c'est un plus pour les enfants. Moi, quand il faisait froid, quand il faisait chaud et qu'on avait soif, c'est quand on changeait tout le temps de période. L'expression corporelle. Comment on faisait des petits jeux ? Notre mission, c'est de soutenir les éducateurs et les animateurs qui mettent en œuvre les activités, de les aider dans leurs tâches et puis de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible et que les enfants puissent participer aux activités, être dans l'initiation et découvrir un maximum de choses à travers les initiations. Donc on a tout un tas d'activités qui sont très différentes et qui permettent aux enfants, tout au long de l'année, de pouvoir avoir des activités qui vont changer et qui vont leur permettre de connaître des choses différentes. On travaille la peinture, on travaille le modelage, on travaille le collage. Alors dans les arts plastiques, c'est un domaine assez vaste. Ici, on va seulement avoir une initiation autour du dessin. Donc il y a tout l'aspect technique et de découverte ludique que les enfants vont avoir. Et puis aussi à côté de ça, c'est la découverte des peintres, des artistes. On s'initie aussi à la bande dessinée. Déjà le dessin, c'est déjà une approche, une première approche. L'espace d'une heure et demie avec 18 enfants, c'est très bien. C'est très aussi. Regarde.